Et vous, croyez-vous aux fantômes ? En Grande-Bretagne, forcément, des histoires de fantômes encore. Les faits ne l'étonnaient nullement. Les amis, on est de retour sur la fantomatique pour voir si, enfin, je vais croire aux fantômes parce qu'on est sur une zone d'internet où, justement, les gens publient des choses, des visions, des apparitions qu'ils ont eues, notamment dans des caméras, aussi dans des photos, parfois des sons. Vous savez, j'ai fait toute une série où, justement, on va sur cette zone d'internet qui est censée nous prouver que les fantômes existent parce que les gens ont vu des choses. Que ce soit par hasard ou, justement, avec des caméras qu'ils ont positionnées pour choper des trucs. Nouveau décor, c'est passager, c'est sympa, c'est fruité. Donc, cet endroit, ça s'appelle Ghost and the Paranormal. Il y a 312 000 membres. Mais bon, je pense que maintenant, vous commencez à le connaître. Vous connaissez tous la lumière au bout du tunnel. Vous savez, cette fameuse lumière qu'on dit voir quand on passe dans l'au-delà incroyable. Eh bien là, regardez, cette lumière, elle vous dit plutôt « Retourne d'où tu viens, frérot ». Bon, là, c'est pas un truc sérieux, mais bon, les autres trucs sont un peu plus sérieux. « Cela a été pris au salon de coiffure de ma tante. Quatre orbres spirituels, veuillez nous dire quoi faire avant que la situation ne s'aggrave. » C'est-à-dire que le mec pense que vraiment, ça va être le démon, quoi. La tête de sa tante, elle va se retourner, elle va faire un 3-6-noscope. Non, et les gars, on va le regarder ensemble, on va analyser. On est sur une poussière. Voilà, une poussière qui passe dans la lumière, sur la caméra nocturne. La situation ne va pas s'aggraver. Là, c'est nul. Ah, le mec était en train de filmer sa vitre. Alors bon, je sais pas qui fait ça. Et tout d'un coup, il voit passer derrière une ombre. Et là, je pense que si t'es tout seul chez toi et que tu vois ça, t'es pas bien. J'ai cru voir passer un truc dans le miroir, là. Pas du tout. On remet un ralenti. Mais avant toute chose, je vais vous proposer ici de rencontrer non pas des fantômes, mais de vraies personnes. Vous le savez maintenant, je suis un petit peu votre agence matrimoniale. Je vous mets en couple. C'est une véritable passion chez moi. Et tout ça, c'est grâce à l'application Fruits, disponible sur iOS et Android. Évidemment, avec Fruits, vous allez rencontrer des gens qui ont les mêmes intentions que vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouh là là ! Évidemment, ici, je parle pas de faire des colliers de pâtes, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, avec Fruits, vous ne perdez plus de temps à essayer de comprendre ce que veut l'autre. Vous allez droit au but. Sans mauvais jeu de mots. Que ce soit pour une rencontre d'un soir ou fonder une famille, tout est possible, clair et limpide avec Fruits. Et alors, comment cela est-il possible ? Vous allez me demander. C'est un concept révolutionnaire pour rencontrer des gens et faire des trucs un petit peu. En gros, vous allez sur l'application Fruits, évidemment. Et il y a un système de fruits bien précis. Alors dit comme ça, c'est bizarre, mais vous allez voir, c'est du génie. La cerise pour trouver sa moitié. Hashtag sérieux. Le raisin pour un verre de vin sans se prendre la grappe. Hashtag pas de coup d'un soir. Un grappe de raisin, vous l'avez. Bon, je vais pas vous faire l'offense de vous expliquer à chaque fois, quand même. Je suis étonné qu'il n'y ait pas l'aubergine. Attendez, il y a d'autres fruits, c'est génial. La pastèque pour des câlins récurrents sans pépins. Hashtag sex friends. Pas trop fort, sinon je vais avoir des problèmes. Et enfin, la pêche pour une envie de pêcher avec toi. Hashtag ce soir. Attention, pas la pêche à la truite, non, non. Bon, après, libre à vous de faire un smoothie en tentant un petit peu tout. Il y a aussi les questions juteuses qui évitent les Salut, ça va ? Alors, s'il y a quelqu'un qui vous dit Salut, ça va comme ça, courez. En gros, quand ça match avec une personne, il faut choisir une question. Et les deux doivent y répondre pour pouvoir commencer à parler. Fruits, vous mâche le travail. Elle est pas belle la vie ? Elle est pas belle la vie ? Disponible en description. Merci à eux de soutenir la chaîne. Merci à vous d'être présents. Retournons dans le monde des fantômes. Ah, on est sur un fœtus possédé. J'adore les fœtus possédés. Qu'est-ce qui se passe ? Poussière. Poussière ou papillon ? C'est vous qui choisissez. Bon, pour l'instant, rien de précis. J'espère vraiment qu'il va s'envoler au plafond. Il ne s'est pas envolé au plafond. Ça, c'est triste. Non, mais le fœtus bouge son pied. Je veux dire, c'est rien. Là, il... Voilà, il fait... Et même pas, c'est des bugs de caméra. Et en fait, c'est juste une poussière. Les mecs ont vraiment des problèmes avec leur poussière. Non, mais il va falloir commencer à faire le ménage. J'étais dans le hangar le soir et j'ai une caméra annulaire. Bon, traduction pété. C'est-à-dire une caméra 360, je pense, pour l'arrière de la maison. Elle enregistre tous les mouvements qui passent dans le jardin. La caméra s'est déclenchée et après, j'ai regardé. Il est au Royaume-Uni et ça a enregistré à environ 2h du matin. Qu'en pensez-vous ? On va voir ça tout de suite. Je pense que ça va être incroyable. Le truc se met automatiquement. On est sur une caméra 360 qui s'est déclenchée à 2h du matin. Ah ouais, c'est furtif. C'est un fantôme furtif. Ou peut-être un papillon. Et moi, je pense que c'est un papillon. Non, mais clairement. Bon, vous voyez, ça fait clairement une trace. Vous voyez, ça fait une trace blanche. En fait, c'est la caméra qui ne capte pas assez vite. Du coup, ça fait une traînée derrière et ça donne une impression de fantôme alors que c'est juste un papillon de nuit. Un papillon de couleur. Un papillon de lumière. Il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo similaire des images que j'ai capturées. C'était au petit matin. J'ai l'autre vidéo sur mon profil. On est le 2103 2021. C'est très récent. Il est 1h35 du matin. Que va-t-il se produire dans la maison de cet homme ? Voyons ça ensemble. La poussière. Je pense que les gens qui voient des fantômes, leur maison, elle est juste sale. Il n'y a pas de fantôme. Il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau. Il n'y a que de la poussière. Orbe volant à travers la caméra est grondement faible après le bip du détecteur de fumée. Quelqu'un d'autre l'entend-il ? Ou pourrait-ce être quelque chose d'autre ? Ok, donc il filme son salon. Petite caméra de nuit. Première poussière assez massive qui passe évidemment dans l'angle de la caméra. Seconde poussière. Voilà, il y en a plein. C'est dégueulasse. Là, je veux dire, il ne faut pas être Einstein pour voir que c'est de la poussière. Arrêtez. Ah, une photo. Une photo de cimetière en plus. Ça, on adore ça. Voici les photos une seconde avant et une seconde après que j'ai pris la photo de l'esprit. Déjà, le mec est persuadé. Bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ne jugeons pas. Il faut zoomer pour le voir bien. Il est en haut à gauche de la pierre tombale qui est la plus proche de nous. Ah, nous allons zoomlar sur la pierre tomblard. Donc, ce serait cette pierre tombale et l'esprit serait en haut à gauche de celle-ci. On est d'accord, la plus près de nous, la plus proche. Là, il y a un mec à vélo, mais c'est pas ça. Ok, photo numéro 2. Est-ce qu'on va voir quelque chose ? Ah, ça ! Ça ! On dirait un bonhomme au loin qui le regarde et qui va courir très rapidement vers lui. Attendez, on va regarder la photo numéro 1. Et sur la photo numéro 1, est-ce qu'il y est ? Non, là, il n'y a rien, d'accord. Mais qui prend des photos de cimetière comme ça ? C'est chelou quand même déjà de base. C'est bizarre parce que là, on dirait qu'il y a des trucs qui ont bougé ou alors il y a un angle qui ne va pas du tout. Mais voyez, là, il y a une pierre tombale normalement qui est collée à l'arbre, là, qui est collée à... Cette pierre ! Et là, bizarrement, elle n'y est plus. On peut dire que c'est un fantôme à ce moment-là. Bon, c'est bizarre, on dirait que ça a été trafiqué. Mais laissons-lui le bénéfice du doute et continuons notre enquête. Nous, on veut du fœtus possédé. On veut voir de la fantomatique. On veut voir des trucs qui bougent. Ah ! J'ai pris cette vidéo en patrouillant. Je travaille dans la sécurité, dans une maison prétendument hantée qui est actuellement utilisée comme bureau pour une société immobilière. Putain, mais de la ponctuation, j'arrive plus à respirer. Le son est faible sur la vidéo, alors augmentez le volume. Bon, déjà, les néons ne sont pas d'autres qualités. On est sur du néon qui clignote, mais est-ce qu'il va y avoir, effectivement, une apparition absolument incroyable ? Je peux rassurer la dame. Elle dit qu'il y a du son, mais à l'étage. Enfin, je crois, elle dit upstairs à un moment donné, donc je pense que c'est ça. Après, il y a beaucoup de tuyaux au niveau de son plafond, donc est-ce qu'il n'y a pas son voisin qui est en train de poser une pêche et qui tire la chasse en même temps ? Non, mais vraiment, il faut se poser ses questions. C'est ça quand tu es enquêteur. Je suis enquêteur, il y a un problème. Ce n'est pas un fantôme, c'est la raclette du mec de la veille qui part dans les chiottes, hein, bon. Et bon appétit, bien sûr ! On est dans une ancienne assillerie vacante. Vous pouvez entendre quelqu'un dire oui trois fois au début. Et à la fin, apparemment, il dit oui, je vais te casser le genou. Ça, c'est un fantôme qui n'est pas gentil, hein. Il veut te faire un ligament croisé, mais c'est pas cool. Mais je vais mettre mon casque parce que je n'entends pas grand-chose. Allez, on va écouter, on va voir si ce fantôme veut vraiment lui casser les genoux. Ma conclusion, c'est compliqué, voilà. Non mais bon, voilà, il y a plein de bruit parasite, on ne sait pas où il est enregistré, ça ne vaut rien, ça. Voilà, ça peut être un mec à côté qui lui dit je vais te casser les genoux. Ah, les photos de famille hantée, paranormale, démoniaque. C'est ça qu'on veut, évidemment. Une photo que nous avons prise hier sur la tombe de mes petits frères. C'est horrible. Il est décédé cette année le 28 février. Nous avons pris plus de 50 photos hier. C'est bizarre de prendre des photos sur la tombe de son petit frère. Bon, on va pas juger, chacun fait ce qu'il veut, mais bon, photos de famille un peu chelou. Je sais que c'est probablement juste une lumière parasite, mais c'est la seule photo parmi toutes avec une orbe au-dessus de la tombe de mon frère. J'ai l'impression que c'est lui qui me tend la main. Alors, est-ce que c'est le petit frère qui est revenu pour serrer la main à son autre frère ? C'est une anomalie dans la lentille avec la lumière ? Ou pas, voilà, bon. On va pas déblatérer 100 ans là-dessus. Fantôme transparent, arrivé au centre-ville de LA. Le fantôme, on avait marre de la campagne. Et il fait un exode rural. Vous connaissez, cours d'histoire géo, l'exode rural. Tout le monde part de la campagne pour aller en ville. Les études ne sont plus ce qu'elles étaient. De mon temps, on apprenait les départements, les préfectures. Non, c'est pas un fantôme. Ça, c'est un mec. C'est pas du tout un fantôme. Mais il y a un mec qui marche. C'est quoi le problème ? Ah oui, il est un peu transparent. C'est vrai qu'il est un peu transparent celui-là, il est dégueulasse. Même lui, il est pas serein. Je pense qu'il y a une explication tout à fait technique. C'est un mec bourré qui a du sperd dans LA, au centre-ville. Et c'est la caméra de nuit, évidemment. Vous voyez les mecs qui font des dessins sur les photos avec des lumières, des trucs comme ça ? C'est que l'exposition est tellement haute que ça imprime les images, ça les superpose et ça donne un effet de transparence. Ce n'est pas un fantôme, c'est un mec bourré. J'ai l'impression d'être regardé. Alors, j'ai pris des photos dans le noir et j'ai trouvé cette apparition. Qu'en pensez-vous ? Alors, moi, je vois personne. Je vois pas de pervers en vue. Je vois pas de... Non. Non, là, il y a un truc éventuellement. Peut-être de la crasse. Je ne sais pas. Alors, que disent les gens en dessous ? Je ne sais pas comment démystifier cela. Je ne peux pas voir. C'est de la merde. Bon, voilà, le mec a tout dit, quoi. Ah ! Une belle photo à l'ancienne. Le propriétaire de la maison voulait être en photo. C'est-à-dire que là, bon, il y a des gens qui viennent squatter sa maison pour les vacances. Une maison d'hiver. Est-ce que vous voyez quelque chose d'étrange ? Là, il y a des traits. Alors, est-ce que ce n'est pas mon écran qui est dégueulasse ? Non ? Ah, il est là-bas ! D'accord, ok. Ah ouais. Mais là aussi, est-ce qu'on n'est pas sur une exposition longue ? Parce que je sais que les anciens appareils photos, justement, on les placer longtemps pour capturer un peu la lumière parce qu'ils n'étaient pas performants du tout. Peut-être qu'il y a un mec qui est passé et qui s'est enlevé au dernier moment. On lui a dit, hé, Roger, dégage de la photo, tu n'as rien à foutre là. Et finalement, ça a imprimé son image parce qu'il est resté trois secondes ici. En fait, ce qu'il faudrait voir, c'est est-ce qu'il y a du mouvement sur les côtés ? Là, il n'y en a pas. Donc, bah, fantôme, c'est validé. Non, celle-là, elle est très stylée. Moi, j'aime bien les photos anciennes comme ça. Vieille caméra, longue exposition, je vous l'ai dit. Vous voyez, je suis un expert. Ouais, donc il y en a beaucoup qui disent longue exposition et qu'il y a un mec qui est passé. Ah oui, non, mais là, c'est bizarre. Ou alors, bon, c'est de loin. Est-ce qu'il n'y a pas une ficelle, justement, qui tire, là, pour donner un petit buzz à ma vidéo TikTok ? Voilà, je veux poster une vidéo qui m'a fonctionné ! C'est vrai que là, bon, elle bouge bizarrement. L'autre ne bouge pas, donc c'est pas devant. Si on regarde bien, potentiellement, la ficelle serait accrochée sur le côté gauche de la balançoire. Parce que ça tire que d'un côté, assez bizarrement. Ah, j'aime bien, j'aime bien, mais bon. Trop suspect pour être convaincant. Beaucoup d'activités de poltergeist troublantes. Imaginez vivre dans cette maison. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va alors voler des tables. On va alors voler les assiettes. Ah, la meuf a pas l'air rassurée. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord, donc on est sur paranormal activity numéro X. Donc là, elle se balade dans sa maison, elle avance. Ah, ça bouge. Les lumières, les lustres, le classico. Ça fait un peu surjouer, quand même. Parce que si tu vois ça chez toi, je pense que tu te barres directement. Non, c'est surjoué, mauvaise actrice. Crie à minuit dans la forêt. Cette forêt ne contient pas de renard. Il est formel, il n'y a pas de renard dans la forêt. Putain, moi j'en ai des renards, ils bouffent mes poubelles, ces petits enfoirés. C'est à cause d'un accident qui est survenu il y a quelques temps. Cette forêt est sans renard. C'est-à-dire, il y a eu un accident, il n'y a plus de renard. Ces cris ressemblent à des cris d'enfants qui hurlent. J'étais au milieu de la forêt. C'est vrai que bon, c'est pas rassurant. Écoutons. Qu'est-ce que le mec fout à minuit en plein milieu de la forêt ? Moi, c'est ça que je me demande, je me pose la question. Alors, potentiellement, il est peut-être à côté d'un centre aérien. C'est possible. Centre aérien de nuit. Mais il est vrai que si vous êtes dans la forêt et que vous entendez ça, je pense qu'il va falloir acheter des slibards. Le moniteur pour bébé a attrapé cela vers 4h du matin. J'ai reçu une alerte sur mon téléphone et je l'ai vérifié le lendemain pour voir. À quoi pensez-vous que cela ressemble ? Et y a-t-il une démystification possible ? Non mais tout de suite, les gens, ils veulent faire venir un prêtre avec de l'encens et tout et faire danser des gens, quoi, pour enlever les fantômes. Mais attendez ! Il faut d'abord passer par l'expert. Analyse, bye to me. Moi, j'en vois pas père d'amiens pour faire un exorcisme avant d'avoir validé quoi que ce soit. Parce qu'il me coûte cher en déplacement, ce con. C'est satisfait ? On est sur une photo qui est prise d'un babyphone qui filme votre bébé toute la nuit. Vous voyez ça ? Qu'est-ce que c'est ? En fait, on dirait un peu un homme saucisse avec un voile. Je suis pas sûr. Mais c'est vrai qu'après, je pense que votre bébé, vous le faites dormir avec vous. Ma femme travaillait dans une station service. Son téléphone vole derrière le comptoir sur lequel il est assis. Les gars, ça m'a donné la chair de poule. Normalement, le téléphone va voler. Donc là, il y a sa meuf qui est en train de faire payer les trucs. Où est le télé... Ah, le téléphone est là ! Vous l'avez vu ? On a vu, il a commencé à glisser. Regardez, vous allez voir, si je fais play. Regardez bien le téléphone, ça va vite parce que sans accélérer, le mec a pas le temps. Paf, le téléphone ! Mais qui a fait ça ? C'est quoi ? C'est un fantôme qui aime pas Apple ? Ça se passe comment ? C'est quoi ça ? Pour les personnes qui le demandaient, voici une comparaison jour-nuit de la même zone où la chose est apparue sur la caméra. Donc là, il y a la photo de jour où, évidemment, rien n'est apparu. Et ici, on a la photo de nuit. Est-ce que vous voyez la chose ? Parce que moi, j'ai zoomé et j'étais pas prêt. Moi, je pense pas que ce soit un fantôme. Je pense que c'est un alien. Ça, j'en suis persuadé. En gros, l'espèce de personnage qui est là, il est en té-pose. On dirait qu'il est dans Counter-Strike et qu'il a bugué, tu sais. Eh bien, il serait ici sur le chemin. C'est-à-dire que le fantôme ou l'alien, il prend les chemins. Mais j'avoue que si, sur votre caméra de surveillance, vous voyez ça, je pense qu'on est tous pas bien, c'est clair. Est-ce que c'est un fake ? Est-ce que c'est un vrai ? Là, le mystère reste entier. Mon petit frère a installé une caméra de surveillance à l'intérieur de sa caravane, sur sa propriété. C'était la seule photo de toute la nuit capturée à 3h du matin après son départ remarqué. Il n'y a pas de reflet dans la télé. On est sur un fantôme qui, visiblement, aurait un chapeau. Un fantôme chapeauté, quoi. Est-ce que ce serait pas un voleur à l'extérieur, justement ? Parce qu'on voit que la télé, elle a incliné comme ça. Elle peut pas faire le reflet, je pense pas. Donc un mec à l'extérieur qui a voulu aller chouer des trucs avec son petit chapeau, on sait pas. Ma soeur a envoyé cette vidéo à partir du Memphis Historic Hotel. C'est en Californie. On est près de la chambre 9. Elle est réputée pour être la chambre la plus paranormalement active de l'hôtel. Je savais même pas que ça m'existait. Cela ressemble à une lumière parasite, mais reste intéressant compte tenu de l'emplacement. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, voyons ça. Ah oui, c'est une vidéo très courte. Mais ça, en fait, les gars, c'est un reflet parce qu'il y a une porte qui s'ouvre dans un coin. C'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre, mais moi, je pense que c'est un reflet, une voiture qui passe. On voit qu'il y a de la lumière là-bas et que c'est la lumière du jour. Donc forcément, peut-être à gauche, il y a un reflet. Mais c'est vrai que ça se reflète ici, donc... D'où provient cette lumière d'un fantôme ? On sait pas. Donc là, il filme une plaque au sol dans la neige. Ah oui, il y a vraiment des sons, là. Imagine t'entends ça, des égouts. Il y a les tortues ninja qui jouent de la flûte dans les égouts, hein, avec Maître Splinter. Si t'as vu le film ça juste avant, t'es pas bien. Tu m'as l'air sympathique. Je sais sûr que tu as plein d'amis. Apparemment, il a capturé un fantôme, le mec en haut, derrière lui, alors qu'il était en direct avec ses potes. Et en fait, la caisse a bougé toute seule. Ah, regardez, elle bouge, elle bouge, elle bouge. Sa réaction, elle est trop suspecte. Je veux dire, t'as une caisse qui bouge derrière toi. T'es tout seul chez toi. L'univers, premier réflexe, t'enlèves ton slip. Voilà, réflexe naturel. Je pense qu'il a voulu faire un petit truc parce qu'il était en live. Bon, même ses potes, ils le croient pas, ils rigolent tous, hein. Bon, les amis, je pense qu'on est à jour en termes de fantômes. Moi, celle qui m'a le plus marqué, c'est l'espèce de petite alien, là, sur le chemin. Je vous remets l'image. Ça, ce truc-là, je trouve ça génial, j'adore. Pas encore convaincu par la fantomatique. Il y aura d'autres épisodes parce que je veux, je veux devenir croyant à la fantomatique. Je sais pas, pour vous, dites-moi dans les commentaires si vous avez aussi des apparitions, des choses comme ça. Dans tous les cas, retrouvez le lien fruit en description. Merci à eux de soutenir la chaîne, évidemment. Je vous laisse avec cette incroyable vidéo. On se retrouve très bientôt. Merci à tous et à très bientôt. Ciao !